bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve avec la sortie d'un tout nouveau jeu sur plateforme mobile à savoir mario kart tour donc il vient tout juste de sortir il était en précommande depuis plusieurs semaines déjà sur les différents stores le play store l'app store et là il vient de tomber alors c'était assez dérangeant car malgré la sortie qui vient d'avoir lieu immédiatement il y avait une maintenance donc il n'a pas été disponible avant 9h ce matin 7h utc 9h française mais en plus de ça j'ai vraiment horreur de ça mais c'est tous les jeux que j'ai testé récemment on le retrouve que ce soit sur pc ou sur plateforme mobile on lance le jeu et on se retrouve à avoir tout de suite un gros pack à télécharger donc on télécharge l'app qui est souvent assez lourde et en plus une fois qu'on est une game on a encore un téléchargement comme vous pouvez le voir deux données là qui est tout aussi long et je ne comprends pas plus il est très très long malgré des bandes passantes très important on a tous la fibre là je suis sur le wifi donc ça va très vite il n'y a pas de souci normalement et ben c'est très long alors que s'ils intégraient ce package via le store je suis sûr ça irait beaucoup plus vite mais c'est dommage à chaque fois on a ça et j'en ai testé récemment senseïa je vous mets le lien en haut si vous avez raté la vidéo que j'ai fait sur le nouveau str senseïa donc vous avez le lien en suggestion à cette vidéo et d'ailleurs je vous invite à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur la cloche afin d'être averti de toute nouvelle vidéo qui sort et si les vidéos vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc pareil quand j'ai lancé senseïa j'ai dû attendre mais j'ai dû attendre d'être une heure le téléchargement c'était très long j'ai testé d'autres jeux comme fist of north star de ken etc les téléchargements deviennent très long maintenant dès qu'on lance un jeu un nouveau jeu on a tout de suite ce gros téléchargement je trouve vraiment ça dommage de même on a aussi l'obligation maintenant d'associer des comptes là par exemple j'ai été obligé de créer un compte nintendo pour associer mon compte nintendo et pour pouvoir jouer sinon vous pouvez pas jouer donc soit vous associer un compte nintendo donc évidemment vous pouvez mettre votre compte facebook ou google pour l'associer avec et gagner du temps mais vous êtes obligé d'associer un compte à nintendo pour qu'ils récupèrent vous de vos données donc ça je trouve vraiment ça dommage de nos jours et le téléchargement et de l'obligation d'associer ou de créer un compte c'est on n'avait pas ça par le passé et là on l'a de plus en plus voir sur tous les jeux c'est vraiment dommage mais bon c'est pas grave ça va pas nous gâcher notre plaisir mario kart c'est une grosse franchise moi personnellement j'adore les mario kart et je suis vraiment content qu'il que nintendo il ya quelques années et décidé de se lancer sur mobile et nous sortent de plus en plus de jeux et on va voir ce qu'ils ont fait avec la maniabilité parce que sur les plateformes mobiles c'est pas évident moi je vais vous faire une ellipse pour le reste du téléchargement parce que comme vous le voyez ça n'avance pas vraiment vite et puis on se retrouve tout de suite avec le premier menu sachant que j'ai juste passé le tutoriel avant le téléchargement il ya un tuto et je n'ai pas encore testé le jeu donc on va voir ce que ça donne voilà donc la mise à jour vient de se finir là et on se retrouve tout de suite avec une saison saison de new york coupe mario chaque saison dure deux semaines et même petit message pop-up qui est passé assez furtivement et donc on a une saison qui commence en haut alors on a différents icônes le premier mon niveau ok j'ai accès à la catégorie sans cc donc il n'y a pas de 50 cc assis et une petite non il n'y a pas de 50 cc disponible pour le moment ni juste sans cc ok ont peut-être une 50 mais pas plus tard accessible à part finie une coupe ok j'ai pas j'aime évidemment il doit avoir l'achat de pack donc ça c'est les menus d'en haut les menus d'en bas donc ce menu là qui est le menu des coupes et rocky 10 étoiles vous obtiendrez des grandes étoiles en participant à des courses et des défis ok trucs et astuces qu'est ce qui me dit bon que du standard ce sont le guide du jeu comme on joue les règles etc ok ticket étoile utiliser ticket étoile ou peut utiliser un ticket étoile pour obtenir une grande étoile ok j'imagine que les tickets étoiles ça s'achète vous n'avez pas assez de tickets bon ok non pour le moment non rocky 32 étoiles coupe yoshi ok coupe donc c'est pour changer de coupe ok ça qu'est ce que c'est c'est des personnages d'accord deux objets bon il ya différents menus à propos du passeport accessible quand on a fini une coupe on a pas mal de menus bon on va pas s'y attarder on verra ça ça pourra faire l'objet d'une vidéo un peu plus approfondie on boucle allez on va jouer on va aller voir la maniabilité du jeu on a déjà passé à 7 ans là allez hop on va sur la coupe elle est où elle est où elle est où elle est où ok non 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 voilà hop allez on est parti on va jouer on va voir là enfin la maniabilité de ce jeu pour jouer c'est bon on connaît t'inquiète on connaît mario kart donc après le tuto il m'avait donné bowser et toad c'est les deux qu'on avait dès le départ j'ai pas j'en ai bien pris bon allez on va prendre bowser ou toad bowser ou toad moi je suis plutôt bourrin on va prendre bowser pour le coup on n'a pas vraiment le choix donc donc si on en 50 cc sans cc n'est pas débloqué donc il ya bien mais bien sûr du classique ok et on se retrouve directement en ligne c'est intéressant ça c'est cool donc ok c'est cool on est tout de suite contre des autres joueurs apparemment donc c'est un jeu en ligne il va voir ça va être blindé va du monde de dingue là ok donc je n'ai pas besoin d'appuyer première info déjà j'ai pas besoin d'appuyer pour pour avancer ça avance tout seul juge papier au départ deux secondes avant comme d'hab pour faire le super départ ce que je n'ai pas fait appuyer toucher l'écran garde appuyer sinon je n'ai pas besoin de le faire ok donc on voit clairement là il ya du niveau ok les icônes sont sympas la maniabilité voyez la petite flèche c'est quand je tourne plus ou moins je tourne et plus plus évidemment ça se tourne plus ou moins je glisse sur la droite ou la gauche et plus la flèche tourne et je vois vers où je vais le ce que j'ai remarqué tout à l'heure c'est que je ne peux pas choisir l'item que je lance j'ai deux items et ça les lance dans l'ordre donc je peux il va y est là par exemple la carapace verte je viens de faire un petit slide vers l'arrière ça la jette vers l'arrière si je fais un slide vers l'avant à glisser vers l'avant ça la jette vers l'avant des je suis premier c'est un miracle j'ai c'est à se demander si si j'ai bien des vrais joueurs face à moi ou si c'est l'ordinateur avec des noms générés donc on est parti hop là pour le moment tout se passe bien ok les troncs d'arbres ça me donne des petits turbos j'ai pas d'items ok on continue c'est c'est tranquille voyez là je vais glisser vers l'arrière et hop là tout de suite ça a poussé vers l'arrière on continue on tourne voilà c'est assez facile on est en 50 c'est un peu lent mais c'est pas grave le 50 au moins on s'entraîne j'ai raté le turbo la maniabilité est pas mal franchement là je trouve que niveau maniabilité c'est pas mal ça aurait pu être un petit peu plus sensible j'aurais aimé plus de sensibilité dans les virages mais c'est pas mal je tire vers l'arrière et c'est terminé on a gagné tranquillement il y en a une verte qui vient de nous frôler ce que c'était la mienne ou pas les graphismes sont propres je pense que c'est des vrais joueurs face à moi on est niveau supérieur ok donc on est cool sans cesser débloquer j'ai débloqué le sans cesser on est tranquille non c'est pas des vrais joueurs c'est l'ordinateur ça écoutez pour savoir si c'est des vrais joueurs ou pas il ya une solution simple c'est est ce que je coupe le réseau est ce que je peux jouer si tu peux jouer en déco c'est étonnant on va tout de suite aller voir ça si je coupe le réseau est ce que je peux encore jouer donc allez on coupe le wifi et on retourne faire une coupe comme ça va tout de suite sera à mon avis il y avait trop de deux profils différents pour que ce soit des vrais joueurs allez on recommence avec buzzer donc là j'ai plus de wifi est ce que c'est des vrais joueurs ou est-ce que c'est en mode local on va jouer en sans cesser pour tester comme ça on change et donc non c'était des vrais joueurs personne ne rejoint la course donc c'est un jeu qui se joue forcément en ligne erreur de communication voilà donc on avait bien des vrais joueurs face à nous bon ben j'ai ma réponse parce que parfois il ya des jeux où l'ordinateur génère gêner allez allez tu me passe je viens de te réactiver le wifi voilà donc non non on avait bien des vrais joueurs ils arrivent tout de suite non non c'est vraiment ça donc il ya des vrais joueurs in game on joue contre d'autres joueurs donc on est tombé compte compte des joueurs pas très fort puisque on a gagné direct la première course on va voir ce que vaut la 100 à présent c'est parti donc on est bien en réseau j'ai encore oublié d'appuyer pour faire le départ le départ turbo l'ambiance est sympa l'ambiance sonore est sympa j'aime beaucoup les graphismes ils sont très vifs ils sont ils sont encore mieux fait je trouve que vous voyez les petites icônes comme ça allez on accélère on accélère encore et hop on accélère ils sont encore mieux fait je trouve que que sur la version switch c'est peut-être dû à l'écran retina de l'ipad mais je pense pas moi je trouve ça vraiment sympa la bienfait voilà je mange super cher là là le 100 cc c'est pas la même j'ai moins de doute sur le fait que ce soit pas l'ordi ce soit des vrais joueurs allez on y va j'ai encore raté ce turbo ce circuit est pas mal tac je pense que je vais me faire doubler donc on va garder un peu la carapace rouge voilà on s'est fait doubler d'ailleurs hop là allez on a shooté quelqu'un tac l'attache donc ça ne gêne jamais beaucoup donc on la maniabilité encore une fois est bonne elle pourrait être meilleure mais mais elle est vraiment pas mal là les autres joueurs je sais pas sur quoi ils jouent comme device mais ils ont l'air de beaucoup plus galéré que moi en tout cas là encore une fois sur ipad c'est bien sympa ça se passe bien le seul problème c'est que on est obligé de jouer avec l'ipad non pas comme on le voudra à l'horizontale mais à la verticale donc sur sur le smartphone c'est pareil donc pensez à ça vous ne jouerez pas avec le téléphone à la verticale comme à l'horizontale pardon comme on le préfère et on joue à classiquement à la verticale donc voilà on a encore gagné tranquille ça va il n'y a pas trop de niveau pour l'instant pour les joueurs qui sont là on est on est au calme on n'est pas mal on gagne encore des points ont fait monter les équipements qu'on a donc il ya un système d'équipement et un système de points j'ai battu mon record je gagne des pièces je gagne des étoiles on est bien alors qu'est ce qu'on peut faire avec ce qu'on a gagné maintenant on va aller voir ça alors déjà on a débloqué une autre coupe donc ça c'est cool on a débloqué notre coup on a tous les points je suis en 5 étoiles je suis tranquille il n'y a qu'un circuit par coupe ok donc de ce point de vue là c'est pas mal aller on va tester l'autre couple la deuxième coupe maintenant qu'on a testé du sang pour voir ce qu'on peut obtenir sur l'autre couple alors sur cette deuxième coupe on va tester todd allez pour tester un autre même si si on avait la cote quand même avec bowser on va partir sur todd on va rester en 100 premier rapide 2250 points donc faut dépasser 2250 points deuxième argent 1913 troisième 1688 ok donc là déjà on est dans la flotte je pense que j'ai bien fait de prendre todd parce que la mobilité de bowser autre quand il est ralenti est un peu moins bonne j'ai encore une fois le départ turbo punaise ça va rentrer un qu'il faut que j'appuie il faut appuyer et rester appuyé je l'ai fait pendant le tuto c'est pour ça que j'ai vu que ça fonctionnait je me fais un peu pousser en revanche avec todd il est léger avance avance on y va on évite les algues on suit bien la route allez il y a des pièces à prendre de toute façon pour l'utilité que ça va apporter en revanche j'aurais bien aimé ça me donne un petit turbo la pièce sympa donc quand je passe dans la coquille à savoir ça me donne un turbo ça c'est une fonctionnalité qui n'est pas standard que j'avais jamais vu dans d'autres dans d'autres mario cartes hop on est vraiment très très proche de réalité je suis curieux de voir après on va les voir parce que forcément il ya des achats in game on est on est sur sur des jeux gratuits qu'on demandait beaucoup de temps de développement forcément nintendo fait pas ça que pour le fun ils aiment certes leur communauté mais ils aiment aussi l'argent donc forcément il n'achète pas qu'on dirait apparaît super vite un beaucoup plus vite que dans les mario cartes standard les les items là oh la 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 j'ai pas eu et c'est pas lui je voulais c'était l'oukoum et je l'ai pas eu c'est sympa d'avoir le nom comme ça des joueurs l'oukoum allez on y va hop on peut garder le doigt appuyé hop voilà là et ça c'est pour moi hop à moi hop je l'ai doublé tranquille au calme vas-y double moi que je te tire dessus il ya sa tête et je suis tombé c'est pas super ça mais c'est pas grave je vais le revoir il va me repasser devant un moment donc et il m'est rentré dedans donc il a pris la carapace automatiquement ça c'est cool et vous avez vu un selon ma façon de jouer les pièces que je ramasse je marque des points et en plus de la place c'est ce qui me rapporte c'est ce qui me rapporte des points terminé on a gagné tranquillement 3700 bon pour l'instant il n'y a pas trop de niveau on est on est détente l'oukoum on l'a battu alors l'autre c'est jeu le chinois en troisième je ne saurais pas vous prononcer la phonétique de son nom mais on est calme donc écoutez c'est quand même bien sympa il s'est bien fait les c'est propre testé un mais la jouabilité est vraiment est vraiment tranquille on a dépassé 3000 les 2300 donc on a les cinq étoiles encore une fois on va débloquer quelque chose on devrait débloquer je pense une quatrième saison et voilà la quatrième saison circuit mario 1 je suis curieux de voir ce qu'il vaut ce circuit là on va voir s'il est fidèle au vrai sur le circuit mario 1 en revanche je reprends Bowser parce que on a très peu de phases de ralentissement et normalement on devrait pouvoir bien bien bourriner et bien avancer sur ce type de circuit c'est important de bien choisir et on se retrouve c'est le circuit c'est le circuit historique de voilà super nintendo qu'est ce que j'en ai fait des parties sur celui là on commence direct avec 392 points je dis voilà voyez j'ai appuyé là et j'ai fait le départ j'ai pas fait le meilleur départ mais j'ai fait un bon départ quand même ok on est bien allez donne un bonus ils réapparaissent vraiment vraiment super alors ça je ne connais pas cet item c'est un nouvel item qu'est ce que ça fait ça me fait grossir et ça fait que je peux écraser tout le monde j'imagine on a l'impression que je suis lent je suis plus lent mais non ok ça me fait juste grossir est-ce que je peux écraser quelqu'un j'ai pas eu le temps punaise vous voyez l'item n'était même pas réapparu que j'ai que j'en ai bénéficié donc en fait à croire que c'est instantané si jamais vous passez sur une zone de points interrogation vous obtenez l'item quoi qu'il arrive allez on lance ça ça c'est tête chercheuse ça bouge un peu dans tous les sens mais ça reste sur la route c'est cool il est bien cet item bonne idée je ne connaissais pas pourtant j'ai super mario le super mario kart de luxe 8 sur sur switch et j'ai pas cet item là donc non non ils ont rajouté quelques nouveaux items le gros champignon qui fait grandir cette carapace là il doit en avoir d'autres évidemment allez toi bim oh là là lui va me la lâcher dessus je le sens pas bon là en revanche cette coupe là on commence à avoir du niveau parce que quand je fais premier premier et là je suis 7e là et c'est fini d'ailleurs j'ai fini 7e ok ça me calme un petit peu comme ça ça me fait redescendre j'arrête de me prendre pour un pour un pgm pour un pro gamer voilà 7e j'ai pas les non 2100 voilà ça comme ça on retrouve bien ça fait dégonfler un peu la tête on se prend moins pour un pro et démarrage en trombe ce qu'est ce que c'est que ce dernier ce dernier truc épreuve bonus donc on a quand on a tout fini une épreuve bonus donc en plus chaque voyez le disait donc chaque chaque saison dure deux semaines donc faudra attendre deux semaines je pense qu'on en avoir maintenait le doigt sur l'écran à partir de 2 ok ah bah c'est exactement ce que je te vous disais et le départ bonus voilà ok on peut avoir 15 points on a réussi épreuve bonus ça va ça c'est vraiment pour nous donner 15 points pour nous apprendre à jouer 1 pour nous donner les tips du jeu pour ceux qui connaissaient pas c'est le démarrage bonus qui est d'ailleurs c'est dommage on n'a pas les les aides de couleurs là quand les palais les aides du verbe aider un les aides aides la lettre z quand on peut faire des petits sauts dans les tournants pour gagner de la vitesse comme on a s'arrêtez bien qu'ils le mettent donc ok coupe terminée donc fois améliorer mes records maintenant et pour l'instant ça bouge pas pendant 15 jours il ya des cas voici quelques rubis pour fêter votre première coupe ok c'était la coupe mario saison de new york vous pouvez utiliser des rubis pour actionner le tuyau vous pouvez aussi obtenir entre autres choses des cartes et des pilotes ok qu'est ce qu'on a donc maintenant dans l'onglet des cas pour cela sélectionner le menu tuyau il ya le menu principal ouais donc c'est 45 rubis pour avoir pauline et sa bagnole ok et donc j'imagine à ils ne donnent pas le choix il faut que je l'achète je dois acheter pauline ok il me donne des rubis pour que j'achète pauline donc j'achète pauline et je tire et pas le choix ok donc j'aurais préféré les garder parce que j'ai bébé puis je vois c'est pas mal bébé puis je remarque qu'il a bien fait de me faire me faire apprendre voilà est ce que qu'est ce qu'on voit il me donne ok c'est super qu'est ce que bonus de connexion donc ok on aura des bonus de connexion classique plus me connecte plus j'aurai des bonus pas même ok bon bah il va falloir se connecter pour avoir ces petits bonus est ce qu'on a des achats alors un tévoi là à quand même elle sur les prix or je sais pas à quoi ça correspond mais mais les prix n'est pas qu'ils rigolent pas bon on a déjà vu plus cher mais ça paraît pas beaucoup 135 pour 75 euros bon ok c'est un peu plus à on a une deuxième on est toujours sur la saison new york sur la saison new york on a la coupe donc est et ainsi de suite d'accord plus on va avancer coupe yoshi ok c'est ce qu'on est donc on a cadeau de saison donc à toutes les coupes ok bon bah en fait on a le jeu il a l'air bien complet ils ont l'air d'avoir fait pas mal pas mal de choses et bien les choses et je pense qu'ils vont bien le faire vivre puisque leur but est de vendre du pack je peux encore avoir un tir allez on va prendre un tir c'est parti enfin un petit tir parce qu'on a des rubis pour avoir un petit peu des cartes pour avoir des nouveaux persos bon j'ai eu un parachute on peut s'en refaire un ou pas ouais je peux encore en refaire deux allez on va voir ce qu'il en obtient allez encore un mais je sais pas donne moi donne moi mario ouais il est pas mal ce qu'est le rex et le dernier ou coupa coupa squelette aussi j'aime beaucoup tac on y va on est parti allez ouais super bébé mario ok bon de façon on a plus de rubis donc c'est réglé bon ben voilà je pense que ce pour ce petit test on est assez complet c'est c'est bien sympa en tout cas j'aime beaucoup la maniabilité 3922 si on a qui passe les 4000 sur l'un des sur la coupe sur la saison new york n'hésitez pas à me le mettre en commentaire je suis curieux de voir jusqu'à combien on peut monter si vous testez et vous faites un score de dingue dites moi où vous montez ou si vous jusqu'à combien et si vous découvrez quelque chose un petit tips ou une astuce n'hésitez pas à m'en faire part également en commentaire je vous mettrai aussi en commentaire je vais continuer à jouer sur sur l'escalade d'escapades new york sur la coupe mario par exemple sur l'agon chip chip ou essayer bien évidemment d'avoir les cinq étoiles sur le circuit mario si vous arrivez à passer les 4000 ou fait un record dites le moi je vous le mettrai aussi mon record en commentaire ça sera intéressant de pouvoir comparer j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne bien évidemment et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos n'hésitez pas non plus à lâcher un gros pouce bleu ça aide beaucoup le développement de la chaîne on arrive bientôt à 1000 abonnés on s'y dirige tranquillement et je vous en remercie je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus